Merci de nous accorder cette interview pour le site du cinquième carton, vos premières impressions après cette défaite ce soir à Limoges ? Une défaite logique on va dire, on est tombé sur un CSP qui était auquel le rachat, donc à partir de là on a tenu en première mi-temps, d'après un déclat au début de la deuxième mi-temps, on a été forcément réjudiciable. Limoges a su hausser son niveau de jeu et vous a laissé à 24 points seulement de marquer en deuxième mi-temps, ça a fait la différence, ils ont su vous faire déjouer offensivement ? Oui, ils ont mis beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme, on sait que de toute façon ici à Beaubland, quand on prend un déclat, on va avoir cette faculté à réagir vite et trouver les solutions, ce soir on ne les a pas trouvées, mais c'est vrai que la situation se prêtait pour que ça puisse être ce genre de scénario. L'Euroleague va arriver vite jeudi avec un match très important pour vous contre Belgrade ? Oui, c'est aussi pour ça qu'on est dans une situation où on essaye de faire beaucoup de rotation, on essaye de faire beaucoup tourner, des fois c'est un petit peu au détriment du résultat. Ce soir j'avais envie de faire en sorte que tout le monde partage relativement le temps de jeu, c'est vrai que des fois ça a été certainement au détriment de l'efficacité, mais on a 3 matchs en 6 jours, on ne peut pas se permettre de faire jouer les joueurs 35 minutes. Coach, on vous avait laissé à Beaubland en match de préparation, vous nous aviez dit que vous étiez assez pessimiste, que vous aviez peut-être tendance à jouer plutôt le maintien que le titre, résultat après 9 journées, vous êtes co-leader du championnat, qu'est-ce qui s'est passé du côté de Nanterre ? Il y a une baguette magique ! Oui, on est même, peut-être encore pour quelques jours, mais on est même leader, parce qu'on a un match de plus que les autres qu'on a gagné à Strasbourg. Donc oui, effectivement, au-delà de la défaite de ce soir, c'est vrai qu'on est fin de l'ombre, si on aurait dit que c'est un match de préparation, vous serez à 6-2 en ayant fait 5 gros déplacements, et pourquoi pas avec une opportunité d'en faire le top 16, vous n'aurez certainement pas le cru, et j'aurai essayé des deux mains. On peut aussi qu'on arrive à positiver le scénario de ce soir, c'est un scénario qui pouvait se faire dans son lit, qui devait arriver, un CSP qui a beaucoup de talent cette année, des qualités offensives au-dessus de la moyenne. On a tenu, on a fait, peut-être transitivement, notre meilleure première mi-temps depuis le début de la... Oui, c'était une trop jolie première mi-temps. Je pense que les deux côtés, c'était un match très agréable, d'un très bon niveau. Après, le CSP restait sur les mêmes standards, et puis nous, on a sérieusement baissé depuis. Ok, merci coach, et puis on vous souhaite bon retour et bon match pour jeudi. Merci.